Quand j'arrive à Chicago, j'avais beaucoup d'amis qui étaient là pour un travail dans un cabaret qui s'appelle le Deluxe. C'était Freddy Keput, Sugar Johnny, Palmer, et puis Lawrence Dewey, et puis on a un pianiste que je suis sûr que vous connaissez très bien, c'était Lele Armstrong, et ce café-là, c'était bien amusant, parce qu'on a beaucoup de types qui viennent là, vous comprenez, comme des types qui avaient beaucoup de filles, je ne sais pas comment on dit ça en français, et des gangsters. On trouve à peu près trois ou quatre, chaque soir, qui viennent me donner un dollar, deux dollars, pour jouer le blues, vous comprenez. Alors c'était bien pour moi.